Musique Notre rencontre aujourd'hui est assez originale. Nous sommes avec deux amis japonais, Emiko-san et Tesuke-san, Hashimoto. Nos amis Emiko et Tesuke, pâtissiers, ont créé il y a quelques temps maintenant la société Biomomo Hashimoto. Bonjour et bienvenue. Comment définir votre société et votre pâtisserie ? Voilà, comme nous avons appris la pâtisserie française au Japon et comme en France, ça fait plus de 20 ans que nous avons travaillé dans la gastronomie française. Après, nous avons décidé de lancer notre marque et nos produits. Vous vous êtes installé, je vais poser la question maintenant à Emiko. Emiko, vous vous êtes installé depuis combien de temps du côté de Nîmes en France ? Et notre société, c'est depuis presque un an, donc en 2014 à partir. Quels sont les produits que vous fabriquez et que vous distribuez en France ? Là, il y a quelques échantillons, nous avons goûté tout à l'heure un gingembre tout à fait particulier. Quels sont les produits ? Donc voilà, nous allons faire des franco-japonais, donc réduit du sucre. C'est de la pâtisserie fusion. Oui, fusion. Donc deux cultures, c'est mix. Oui. Par exemple, parlez-moi de votre gingembre que vous proposez à la dégustation avec des petites amandes ou des petits raisins. C'est vraiment une grande délicatesse. Oui, ça c'est notre avantage. Donc je connais le goût japonais, très fin et très délicat. Et puis gastronomique française, c'est très beau. C'est pour ça qu'on a fait des mix. Le pâtissier que vous êtes, Tashuke, Tashuke-san, vous fabriquez également ce praliné d'amande au gingembre. Quelle différence y a-t-il par rapport à un praliné traditionnel ? Voilà. D'abord, nous avons obtenu des marques biologiques. Ce sont toutes les matières premières de biologiques certifiées. Et donc nous avons sélectionné de bonnes amandes d'Espagne bio, légèrement torréfiées, et sucre de canne blanc caramélisé à la main dans une casserole. En cuivre ? Un chaudron en cuivre ? Tout à fait. Après, nous avons mélangé avec le gingembre frais de Pérou. Donc nous avons réalisé le praliné et puis tout est mélangé. Donc ça s'appelle le praliné à l'ancienne en bio et notre point de petite touche de gingembre. Bio Momo Hashimoto, pétale de gingembre caramélisé à la sauce soja tamari. Ça c'est encore une particularité de votre production, Emiko ? Donc voilà, c'est caramélisé. C'est un travail de pâtisserie. C'est pour ça que nous... C'est la base de la pâtisserie, la caramélisation. C'est tout le monde qui doit travailler à la main. Voilà. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de votre fraise de Provence et fleurs de coriandre ? Précisément, Super Premium Confiture. Alors ça c'est une confiture. C'est une confiture mais vous voyez, toutes les fraises sont entières. Moules sont entières. Moules sont entières. Ce qui est très délicat parce que si on ne fait pas attention, la fraise s'écrase. Voilà, s'écrase, soit ça va devenir le risque d'être fade le goût. C'est pour ça que nous avons fait de... C'est pas de confiture classique, c'est un peu comme de façon de fruits confits, travail de fruits confits. Comme des pétales de rose aussi on pourrait dire. Voilà, tout à fait. Donc nous on ne fait pas de cuisson en direct, donc masser du sucre, récupérer du jus un lendemain, évolution, verser par le jus. On a continué à 5 opérations pendant 5 jours. Très bien. Comment peut-on utiliser vos produits en cuisine ? Donc notre produit, chacun son imaginé, chacun son idée. On fait la cuisine, on fait la pâtisserie. Ça c'est... Nous souhaitons à tout le monde. Chacun peut utiliser comme il le souhaite. Bon, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à utiliser en cuisine. La confiture ou peut-être sur un dessert. Mais là je vois des lamelles de gingembre sucré. Vous ne verriez pas ça avec par exemple une pinta de rôti avec un jus bien gourmand et quelques lamelles de gingembre ? Voilà, tout à fait, tout à fait. Parce qu'après, comme il y a vraiment, chacun son goût, chacun ses goûts. Comme certains grands chefs qui ont sa recette dans la tête. Après, réaliser des recettes spéciales comme nous on n'avait pas imaginé. Voilà. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Tout à l'heure, j'avais oublié de vous souhaiter la bienvenue. Konnichiwa. 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 Et puis, j'ai dégusté vos produits et mes amis japonais diraient de vos produits, oishé. Oishé. C'est bon. Oishé. Oishé. Merci, Amy Kosan. Le mot de la faim, mais faim en français, F-A-I-M. Vous avez envie de manger quoi maintenant de vos produits ? Par exemple, le praliné. Le praliné d'amande au sésame noir. Vous avez envie de le manger comment et de boire quoi avec un thé ? Avec le chocolat aussi. Vous êtes gourmande. Oui, bien sûr. Avec le chocolat et les noisettes pour trois ensemble. C'est magnifique aussi. Très gourmande. Vous avez les yeux qui pétillent comme des noisettes. Et vous savez qu'on est à quelques pas de la maison Valrhona, le grand chocolat. Tesuke, vous, vous auriez envie de prendre lequel de vos produits maintenant ? Maintenant, peut-être que j'ai presque faim. Donc, notre pétale de gingembre caramélisé à la sauce de tamari avec un bol de riz. C'est simple. Le bonheur est dans l'assiette. Merci à vous deux, Amy Kosan et Tesuke-san, Hashimoto, de nous avoir présenté votre société désormais implantée en France, Bio Momo Hashimoto. Arigato. Vous savez, en France, on dit « Arigato au chocolat ». Arigato au chocolat. Arigato, noisette. Merci. 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 Très bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.